Entreprises et Pauvreté, c'est une association qui réunit des grandes entreprises, des ONG, des acteurs publics. Le but est, en organisant une réflexion commune de ces acteurs, de dégager des solutions innovantes de lutte contre la pauvreté en France. Son rôle auprès des entreprises, c'est évidemment, par la confrontation avec d'autres entreprises, de l'inspiration. C'est de l'accompagnement dans la découverte des besoins et services essentiels de catégories de personnes précaires que ces entreprises peuvent contribuer à aider. C'est également une méthodologie pour dégager une idée, l'expérimenter et ensuite lui faire franchir les différentes étapes de son développement. Il faut dire avant tout que nous ne sommes pas un cabinet de conseil, donc nous travaillons avec des entreprises qui sont volontaires et qui ont, je dirais, d'elles-mêmes la volonté de s'engager dans ce type de démarche qui n'est pas simple. Donc, sur la base de ce volontariat, nous organisons avec ces entreprises une réflexion autour des budgets des familles contraintes, en quoi les produits, les services de ces entreprises volontaires rentrent dans ces budgets et dans quelle mesure est-ce qu'on peut, par des nouvelles mécaniques économiques, diminuer le poids de ces budgets dans le quotidien de familles pauvres ou précaires en France. Oui, les exemples seraient trop nombreux pour le format de cette interview, mais depuis la création de l'Action Tank en 2011, on note indéniablement une prise de conscience de la part des grandes entreprises et de la part de leurs dirigeants. Maintenant, de la prise de conscience à l'action, parce qu'on est en dehors de leur zone de confort et de la manière dont elles appréhendent le réel, il y a un petit temps d'adaptation. Donc, on ne le voit pas encore de manière très concrète, mais en tout cas, en termes de présence, de mindset, comme on dit en bon français, l'évolution est très notable depuis la création d'Action Tank. Pour ma part, incontestablement, une nouvelle forme de business. Mais pour autant, je ne pense pas que quiconque puisse revendiquer un monopole sémantique sur qu'est-ce que c'est que le social business et en quoi consiste-t-il. Donc, je ne veux pas du tout, par mon sentiment à moi, qui est très clair, laisser penser que nous détenons la seule définition du social business. Si certains le voient comme une extension du domaine de la RSE, c'est très bien. Je n'ai pas de problème avec ça. Alors, en relation avec la question posée précédemment sur l'accélération, je dirais, de la prise de conscience, j'étais récemment dans un événement, mais sous une forme assez intime, avec un certain nombre de dirigeants de grandes entreprises françaises. Et ils disaient, enfin plusieurs d'entre eux, disaient qu'au cours de leur dernier roadshow, c'est-à-dire quand ils ont rencontré leurs investisseurs, près de la moitié des questions qui leur étaient posées par ces investisseurs avaient trait à la soutenabilité de leur activité. Et donc des questions auxquelles ces dirigeants n'étaient pas habitués. Donc voilà, ça me semble extrêmement positif que la communauté financière ait compris qu'il faut s'interroger sur de nouveaux indicateurs pour juger de la performance des entreprises. Et cette petite anecdote me fait penser que cette évolution est en route.